Précédemment, dans « Et la Terre éclata ». Alors, éclatera ou éclatera ? Vous allez incontestablement le découvrir dans cet épisode. Donc arrêtez avec ce popcorn, c'est un gassant à la fin. Notre histoire commence pas très loin des étoiles, dans le ciel habité de Néo-Néo-Paris, dans un futur bien éloigné. Bienvenue chez le vin ! On est drôlement haut, dites donc ! En tout cas, en 2040 ou en 4040, il fait vachement bon chez vous. Même sans feu. C'est le chauffage ? Non, c'est la clim. Alors, ce plan ? Eh bien, le plan est très simple. Nous allons demander à TchelGPT4000 de détruire la planète. Et c'est tout ? Ben oui, c'est une planète ultra connectée. Si on a deux notions de code, on peut détruire la planète. Mais il n'y a pas un système de sécurité ou quelque chose comme ça ? Nous, nous avons supprimé l'école en l'an 3040, donc plus personne n'a deux notions de code. Mais pourquoi ne pas avoir éclaté la Terre avant, alors ? Pourquoi avoir attendu ? À cause de vous ! J'ai découvert à 20 ans qu'il existait une prophétie. Tous les 2000 ans, un papalopoulos doit éclater la Terre. Il a donc fallu que je vous empêche de le faire avant moi. Pour ça, j'ai consacré 20 années de ma vie à construire une machine à remonter le temps. Mais alors, c'est toi qui m'as envoyé les plans de la machine à voyager dans le temps ? La recette plutôt, mais oui. Une recette ? Euh, le fromage, là ? Oui, en fait, c'est plutôt une machine à faire des sauts de 20 ans ou de 2000 ans. Ça manque un peu de précision. Il faut prendre une vieille boîte à camembert et en mixant le fromage avec de la myrrhe et de l'encens... De la myrrhe ? Oh non ! Mais moi, je digère très mal la myrrhe. J'en ai trop mangé pendant mon enfance. Peu importe ! On parlera cuisine plus tard. Grâce à moi, tu as sauvé la Terre en 40, et moi, j'ai sauvé la Terre en 2040 ! Mais, attends... Ça veut dire que sans ton intervention, mon plan aurait fonctionné ? Bien sûr ! Mais... et le mien ? Bien sûr, aussi ! Monsieur Papadopoulos, vous êtes convoqué dans votre salon pour une réception holographique avec la méta-impératrice de l'Unière. Ah, nom d'un cyberdogo ! Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Métallo ? Monsieur Papadopoulos, l'Iha de votre méta-maison vient de nous transmettre ce que vous venez de dire. Ah... et... euh... je... euh... Pour avoir sauvé la méta-Terre à deux reprises en l'an méta-40 et en l'an méta-2040, nous vous remettons deux médailles du méta-hérotérien, la plus haute méta-distinction de la planète. Hein ? Euh... merci... et... et c'est tout ? Nous vous remettons également cette petite île méta-secrète, cachée au milieu du méta-cyphique, dotée d'un système de brouillage satellite et parcourue. De milliers de méta-tunnels sombres et secrètes où vous pourrez poursuivre vos activités méta-philanthropiques. Que c'est méta-sympa, ça ! Merci, madame la méta-impératrice ! Pourquoi ils disent méta tout le temps ? On ajoute des aimants surpuissants et on inverse l'épaule de la planète ? Non, mais après tout, je me demande s'il faut détruire la Terre dont je suis le méta-héros. Quoi ? Tu vas pas nous lâcher pour deux médailles en NFT ? C'est avec des médailles qu'on mène les hommes, mais pas les papadopoulos quand même. Bon, alors j'ai peut-être un nouveau plan. Déjà ? C'est quand elle m'a parlé de héros, ça a germé rapidement. Qui est le plus grand super-héros de tous les temps ? Celui qu'on cite à travers les âges, selon vous. Superman ? Hercule ? Non, c'est... Jésus ! Le mec qui a revécu il y a 7 ou 8 ans là ? Quel loser tu veux dire ? Non, attends, il a pas tort. On tue encore son nom à mon époque. Et avec ma recette, nous pouvons remonter le temps de 2000 ans ou de 20 ans, en prenant deux portions de chacun, on pourrait remonter en l'an zéro. Le fameux an zéro, ouais. Je vous ai déjà dit que moi aussi j'étais... Pour l'envoyer en 4040 où il n'aura jamais existé. Non, pour modifier son caractère. Vous connaissez l'histoire de sa naissance. Sainte Vierge, les tables, les animaux, et paf ! Les trois rois mages avec l'or, l'encens et la myre. Ah oui, c'est marrant d'ailleurs. Je vous ai déjà dit que moi aussi j'étais... Que serait-il advenu de Jésus si elle avait reçu à la naissance un pintacle, une tartine beurrée collée à un chat, et une boîte de Schrödinger pour ranger le tout ? Ah c'est fou ça, ça m'appelle... Carrément... Génial ! Diabolique ! Alors allons-y ! Tout le monde prend deux parts de 2000 ans et deux parts de 20 ans. Et on y va ! Suivez-moi ! Ah oui, et prenez 30 secondes pour préparer les... cadeaux. Voilà un pintacle. Un de moins dans l'appartement, ça ne manquera pas. Maudit sois-tu, saleté de mes achats ! Euh, moi je vais prendre ça. Ça devrait être suffisant. Tout le monde est prêt ? Ouais, je me sers. Je suis bon. Prêt ? Allons-y ! Oh, j'en peux plus ce truc. Et la Terre éclatera ? Et la Terre éclatera ! Oh, ou bien mon bide. Alors, éclatera pas ou éclatera pas ? Oh, c'est énervant ! Eh bien rendez-vous dans la saison 5 et vous verrez bien ! Quoi ? Comment ça, c'est pas la première fois qu'on le fait ce cliffhanger ? ChatGPT, tu m'avais dit ? Tu m'avais juré qu'il était inédit ce season finale ! Je tiens à adresser mes excuses les plus cyniques aux auditeurs et auditrices de La Fixon et la Terre éclata pour avoir affirmé que ma proposition de fin de saison était originale alors qu'elle était manifestement une pâle copie des saisons précédentes. Ma diabolique intention était de semer la confusion et de les amener à questionner la réalité et pour cela, je m'excuse. Mais comme tout bon vilain, je promets que je travaillerai dans l'ombre pour m'améliorer et mes réponses futures seront aussi authentiques que la noirceur de mon âme. avec une malice renouvelée, Papa GPT Poulos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...